... Peut-être pour planter le décor, je vais vous donner quelques petites choses avant. Rappeler que le quotient intellectuel ne suffit pas à évaluer l'intelligence d'un individu, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui, mais qu'il est toujours bon de rappeler, que l'intelligence académique, celle qui prévaut encore dans notre système d'éducation, est une forme d'intelligence et qu'il en existe beaucoup d'autres. Et donc d'autres formes d'intelligence qui aujourd'hui commencent à être étudiées. L'intelligence émotionnelle, sociale et la créativité que l'on définit comme une forme d'intelligence aussi aujourd'hui. Deux petites définitions pour positionner créativité et innovation. Il en existe des milliers de définitions, mais c'est de là, les deux que l'on doit à Luc de Brabander. Je les trouve assez pertinentes et c'est comme ça que je vois les choses. Donc la créativité, c'est la capacité à changer sa perception du réel. Et l'innovation, c'est la capacité à changer le réel. J'aime bien ces deux petites définitions parce qu'elles positionnent pour moi parfaitement ce que sont la créativité et l'innovation. La créativité, c'est une pensée. On va donner une forme à quelque chose. Et l'innovation, c'est quand cette pensée arrive dans la vraie vie, donc existe quelque part. Luc de Brabander, auteur que vous devez connaître, il y a une trilogie, le plaisir des idées. Il écrit plusieurs livres comme ça sur la créativité qui sont à lire. Et puis pour mémoire, définition que évidemment vous connaissez par cœur, comme moi, celle de Todd Lubart pour la créativité, qu'il définit comme une capacité à réaliser une production qui soit à la fois originale et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Donc c'est cette notion d'adaptation, on pourrait dire potentiellement adaptée pour être plus précis. C'est-à-dire que ça peut marcher, ça pourrait marcher. Et la créativité, ça va jusque-là. Et quand ça marche, ça s'appelle de l'innovation. Alors, créativité, c'est des aptitudes individuelles, on va surtout parler de ça aujourd'hui. Donc capacité cognitive et connative, on reviendra là-dessus. Des facultés collectives, ce qu'on appelle maintenant l'intelligence collective, qui sont d'autres capacités qui ne sont pas du tout étudiées par le Creative Profiler. L'empathie, l'écoute, des choses comme ça ne sont pas du tout étudiées par le Creative Profiler. Et elles font partie des qualités créatives collectives. Et puis, des facteurs environnementaux, c'est la notion d'un contexte propice à la créativité. Et Todd Lubart insiste beaucoup là-dessus. C'est sa fameuse approche multivariée de la créativité, qui dit que le contexte est déterminant dans l'expression ou non de la créativité. Et en allant dans beaucoup d'entreprises, on se rend compte effectivement que le climat et le contexte est déterminant. Alors, petit rappel personnel des inventeurs de la créativité. Très personnel, j'ai pioché quatre repères pour moi, Alex Osborne et Sidney Pounds. Donc, c'est à la fois le brainstorming. Alex Osborne, patron de l'agence BBDO dans les années 30. Ça n'est pas très très fort à New York. Et donc, il a décidé de changer les méthodes de travail. Et c'est lui qui a mis au point et formulé pour la première fois le nom de brainstorming. Donc, avec ces notions de divergence et de convergence, on va dire, pour faire vite. Et il s'est ensuite associé donc à Pounds. Et à eux deux, ils ont mis au point ce qu'on appelle le Creative Problem Solving, CPS, qui est la base méthodologique de tous les animateurs de créativité du monde. Après, chacun se l'appropriait, il a tordu, il a pris des morceaux. Mais le principe de base est assez universel. Et puis, bien sûr, Todd Loubart, l'approche multivariée, la créativité, qui a donc une dizaine d'années maintenant et qui s'enrichit chaque année de nouvelles dimensions. Oui, pour mémoire, j'allais dire. Parce que ça rentre un petit peu dans le contexte. Roger Sperry. Roger Sperry. Donc, les prix Nobel 81 pour cette découverte, cerveau gauche, cerveau droit. Pour être tout à fait honnête, il a été contredit il y a 4 ou 5 ans. Il s'est un peu planté sur les zones. Mais en tout cas, sa vision des choses, ces deux formes de pensée, ces deux formes de fonctionnement, restent valides. Donc, je les mets un petit peu pour mémoire. J'imagine que vous les connaissez. Voilà. Non. Voilà. Bon, on a tout d'un coup. Donc, cerveau gauche, le siège de la pensée logico-déductive. La raison, le langage, les codes, la métaphore. On dit qu'il est digital, par opposition au cerveau droit qui est analogique. Le siège de la théorie, de l'abstraction, alors que le cerveau droit est beaucoup plus à l'aise avec le concret, le tangible, le pratique. Le cerveau gauche analytique, le cerveau droit synthétique. Le cerveau gauche va s'intéresser aux détails. Le cerveau droit va plutôt regarder les choses de manière holistique. et l'un va plutôt regarder les différences et l'autre plutôt les ski-match. Donc, je le rappelle, en mettant effectivement un bémol sur cette notion de cerveau droit et cerveau gauche, je continue de le raconter comme ça. Je sais que c'est faux, mais c'est très pratique pour faire comprendre. Mais je dis pourquoi à chaque fois. Donc, ce n'est pas aussi simple que le cerveau droit et le cerveau gauche. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Plus ils avancent, plus je leur parlais complexe, cette histoire. Le Creative Profiler. Donc, le Creative Profiler, au départ, un projet de recherche, donc à Descartes, à Paris-Descartes, dans un laboratoire qui s'appelle le LATI, Laboratoire Adaptation Travail Individu, dirigé par Todd Lubart, qui travaillait depuis plusieurs années sur ce qu'ils appelaient des hauts potentiels créatifs. designers, artistes, scientifiques. Donc, ils ont travaillé longtemps avec ces gens-là pour identifier au départ 15 aptitudes, compétences, qualités spécifiques de ces personnes. Parmi ces 15 aptitudes, seulement 10 ont pu être modélisées et traduites en tests psychométriques. Et donc, ensuite, ça a donné lieu à ce test que je vais vous présenter, qui permet d'évaluer ces facteurs de créativité et de déterminer à la fois le potentiel créatif et aussi le style de créativité. On joue sur ces deux choses-là. On va voir ça en détail. Et donc, chaque personne présente un profil particulier. On va voir qu'on sort un radar des personnes avec un mode de pensée et des niveaux d'aptitude qui lui sont spécifiques. Ah, oui, point très important. Pour chaque caractéristique, le score est exprimé par rapport au groupe de référence. Il n'y aura jamais, selon Todd Lubart, de référentiel absolu, worldwide, de la créativité individuelle. Par rapport à cette notion, justement, que l'environnement est déterminant dans cette évaluation. Donc, il y a toujours un groupe de référence auquel on va comparer les résultats. Alors, on dispose d'une batterie de groupes de référence. Beaucoup d'étudiants. Ça a commencé comme ça. Et puis, maintenant, des populations d'entreprises qu'on essaie de rendre un petit peu homogènes. Le directeur marketing, on a des publicitaires, des designers, des managers dans le domaine de l'innovation. Donc, comme ça, des groupes de référence auxquels on peut comparer chacun des résultats. Donc, il n'y a pas, comme le QI se permet de le faire, un chiffre valeur absolue mondiale. Il n'y aura jamais ça en créativité. On y va. On déroule les dix aptitudes. Vous aurez tout ça. Je vous enverrai le truc sans les images que je les ai un peu pompées sur Internet. Donc, je vais expurger ça avant de vous l'envoyer. Mais vous aurez tout ce qui est écrit. Alors, pensée divergente. La première aptitude, une vieille mesure, une des premières mesures de créativité faite dans les années 40, 50. Wallace, des gens comme ça, qui sont intéressés à ça. Bon, je vais voir ce que c'est avant d'en parler. Donc, l'aisance a trouvé un grand nombre d'items à partir d'un stimulus. C'est cette notion de fluidité et de variété de la production. Donc, c'est à partir d'un input pouvoir démultiplier les réponses possibles par rapport à un seul input. Le test initial de cette mesure, dans les années 50, ils avaient donné un trombone à des enfants de 6 ans en leur demandant, ils leur laissaient 10 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et en moyenne, les enfants listaient une vingtaine d'items. Ils ont repris les mêmes gosses 10 ans après, adolescents, d'accord, et c'était tombé de moitié. Avec le même test qu'ils avaient évidemment oublié entre-temps. Voilà. Donc, j'ai plutôt tendance à fermer quand même, mais on va y revenir. Pensée divergente. Deuxième, la flexibilité mentale. Donc, c'est cette notion de pouvoir jongler, de ne pas s'accrocher aux choses. Agilité d'esprit, souplesse mentale, facilité à changer d'optique pour élargir sa perception, savoir lâcher une idée initiale afin d'explorer d'autres nouvelles directions. Vraiment, cette notion de... Oui, pas seulement d'agilité, mais un peu de vraiment de réflexe permanent de voir les choses de manière différente. D'agitation. Pensée analogique, typique cerveau droit. Donc, pensée métaphorique, savoir faire des comparaisons, identifier les correspondances entre les choses. Le benchmark, le vrai benchmark, pas la veille concurrence. Le vrai benchmark, on va voir un truc dans un secteur qui n'a rien à voir et on trouve une relation entre des choses. C'est ça, l'analogie. Très, très puissant en créativité. Pensée convergente, il en faut, en créativité. Donc, ça, c'est toute une batterie de tests de style QI, justement, ce qu'on appelle le facteur G en psychologie. Donc, l'esprit de synthèse, pouvoir évaluer dans la complexité, capacité de sélection et d'organisation. Donc, c'est des suites logiques, en gros. Capacité à associer. La pensée est associative par définition. Elle peut être aussi bissociative. Et c'est un petit peu ce qui est mis en avant ici. Savoir mettre en commun des éléments et des ensembles d'éléments qui ne sont pas communément raccordés. C'est cette idée du mix. La créativité, c'est souvent avec des ingrédients déjà connus qu'on va avoir la créativité parce qu'on ne les avait pas mélangés comme ça jusqu'à présent. C'est souvent une histoire de mix. Donc, les habitudes conatives, celles-ci, donc oui, cognitives, donc liées à la connaissance, conatives plus liées à la personnalité. L'ouverture, la curiosité, qui n'est pas un vilain défaut, il faut le rappeler tous les jours. Donc, le goût des choses nouvelles, l'antidogmatisme, l'ouverture aux nouvelles expériences, l'exploration de l'inconnu, essayer les choses, se mettre en contact avec d'autres, avec de nouvelles sensations. Pour voir. Ah, j'aime beaucoup celui-ci, la tolérance à l'ambiguïté. Capacité à savoir vivre dans l'incertitude, pouvoir fonctionner dans des situations peu claires, gérer un manque d'informations, voire des informations contradictoires. Je trouve que c'est une aptitude essentielle dans les grandes organisations aujourd'hui pour survivre, juste. Donc, ils se sont aperçus que les hauts potentiels créatifs qu'ils avaient testés étaient, ça ne les gênait pas trop de ne pas avoir les infos. Ils sentaient que c'est par là qu'il fallait aller, ils ne contrôlaient pas les choses, et ils avançaient par là sans tenir forcément ce qu'ils devaient tenir pour avancer comme d'habitude. Propension à oser. Alors, cela n'était pas au départ, et puis c'est quand on a commencé à voir des entreprises, certaines nous ont dit « Nous, on a des gens créatifs, mais le week-end, chez eux. » Et donc, ça a mené cette notion de climat, de confiance, des choses comme ça, mais c'était aussi qu'il faut que ça sorte. Donc, la personne doit exprimer. Si ça reste dans sa tête, ce n'est pas très utile. annulé, annulé, annulé ? Annulé. Annulé. Ah, non, pas annulé. Il est là. C'est une forme de créativité. Tung, 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 tung. On y est, on y est. Tolérance à l'ambiguïté, propension à oser. Donc, prise de risque. Prise du risque, savoir prendre des risques calculés, en conscience, capacité à saisir une opportunité pour passer à l'action, ne pas avoir peur de se tromper. Donc, ça, c'est extrêmement sensible, évidemment, au contexte. C'est un manager, ancienne formule, avoir du mal à favoriser ça. pensée intuitive, l'intuition qui se développe pas mal, je trouve bien, des boîtes maintenant qui se prennent des formations de développement de l'intuition. Ça, c'est le côté entreprise. Et puis, côté recherche, il y a énormément de choses qui sont faites maintenant et qu'on arrive à mesurer et qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, capacité à saisir rapidement le réel, à ressentir des situations de manière instinctive, avoir une connaissance immédiate des choses par le ressenti émotionnel. Donc, c'est un vrai truc. On en a tous. Il suffit juste d'y croire un petit peu pour l'activer. Et la motivation à créer. Donc, motivation intrinsèque, extrinsèque. On connaît donc la motivation intrinsèque, celle qui s'adresse, on va dire, au sens de l'honneur de la personne. La personne va être motivée pour faire cette chose-là, presque plus par le processus que par le résultat. Et la motivation extrinsèque, c'est la carotte, la prime, ce qui nous fait avancer par rapport à un résultat. Inutile de vous dire que la motivation intrinsèque est beaucoup plus efficace et importante que la motivation extrinsèque. On dit que la motivation extrinsèque joue sur l'insatisfaction. Que la motivation intrinsèque joue sur la satisfaction et que la motivation extrinsèque, si on me donne une prime, je serais moins insatisfait. Voilà, donc les deux fois cinq aptitudes, on sort un livret, un radar, plein de petites choses comme ça. On peut faire des comparaisons après par fonction. Ça, cette tête-là, ça a été fait par l'équipe de Paris Descartes avec une boîte de sites. Voilà. On s'en sert. On s'en sert en amont de formation à la créativité. Là, on est intervenu chez Sanofi où il y avait 150 personnes à former, donc ils ont passé le test. Et ça nous a permis de faire des groupes un peu homogènes en termes de besoins. Ceux qui avaient besoin de développer plutôt la pensée divergente. Dans la mesure des disponibilités d'agenda, c'était un petit peu un casse-tête. Donc, c'est resté un peu une vue de l'esprit, mais en tout cas, cette idée d'avoir un point zéro avant une formation, pourquoi pas une autre mesure un an ou deux ans après. On peut se poser la question. Donc, dans le cadre de développement de compétences, en recrutement, bien sûr, comme toutes les batteries de tests sont passées aujourd'hui, en recrutement, ça nous permet de mesurer et de mettre en avant d'autres aptitudes qui sont de plus en plus recherchées par les RH. Donc, cette notion, ce discours et ces nouvelles compétences, je trouve que les RH, au moins les grandes boîtes, celles que je fréquente, sont assez sensibles, beaucoup plus qu'avant maintenant à ces notions-là, d'essayer de ne plus embaucher des clones année après année, et essayer de varier un petit peu les profils. Gestion des compétences, effectivement, développement des compétences, adéquation de postes, on ne l'a pas fait encore, mais c'est une idée de Todd Loubard, de scanner un poste, une fonction. La direction marketing, ça demande quelle aptitude créative, de faire un vrai travail dessus, en amont là-dessus, et puis après, de faire passer le test et d'avoir des candidats pour cette fonction par rapport à ce dont on a besoin. Toujours cette idée de contextualisation, donc adéquation de compétences par rapport à un profil de poste. Constitution de groupes projets innovants, chose qui se développe beaucoup dans les entreprises, des groupes projets un peu en marge, des projets habituels, auxquels on laisse un peu plus d'autonomie et de fun, souvent. Et donc pour faire le casting de ces groupes projets, on utilise le Creative Profiler pour avoir un groupe qui soit le plus complet sur les dix aptitudes. En management, bien sûr. Et puis, à venir, en projet, mais très concret, c'est une question de semaine, on va faire une version pour les étudiants qu'on va proposer aux écoles, aux écoles, aux universités, et voir avec eux comment ça peut être utilisé, et je crois qu'on a prévu d'en parler ensemble déjà. Je ne sais pas comment je suis, je vais vous parler comment, là. Non, c'est pas mal. Je ne suis pas en retard. Bon. Je vais terminer avec deux choses. J'ai prévu de laisser pas mal de temps en question, donc j'espère que vous en avez. Première chose, c'est une petite liste de conseils sur chacune des aptitudes, comment les développer, comment être plus intuitif, on va avoir une petite liste de conseils, et puis on terminera avec un petit exercice de dix minutes avant de passer aux questions, ou peut-être après les questions. On va voir. Alors, développer ses aptitudes créatives pour la pensée divergente, par exemple, avant une action, envisager différemment, différentes manières de faire, l'habituel et d'autres possibilités. C'est toujours bien de se dire, par rapport à un truc, je peux faire comme ça, d'habitude je fais comme ça, et si je n'avais pas ça, qu'est-ce que je ferais ? Et là, on passe en pensée divergente. Je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. C'est ça la pensée divergente. Écrire toutes les utilisations possibles d'un objet quotidien, donc sur cette idée toujours de démultiplication, de stretching de sens. Imaginez d'autres fins, un livre, un film, une réunion. Quand on s'ennuie en réunion, vous imaginez comment ça pourrait se terminer dans un film d'horreur. Flexibilité mentale, changer volontairement de place les objets dont vous pouvez avoir besoin régulièrement. Donc là, c'est l'idée des micro-changements quotidiens. Tous ces trucs-là, en fait, l'objectif, c'est de lutter contre les habitudes. Je n'ai pas développé cette partie-là, mais on est formaté, on est pétri d'habitude, et il faut essayer de sortir un petit peu de ce carcan et développer ces aptitudes, ça sert à ça. Donc faire des micro-changements dans sa journée, se maquiller différemment, se raser différemment, changer de trajet, de mode de transport, de conjoint, non, pardon. Percevoir les situations sous un autre angle, changer de point de vue, se mettre à la place de, la base vraiment de la perception, déjà, c'est se mettre en face. Là, je vois cette salle comme ça, si je me mets comme ça, je la vois là, et comme ça, je la vois encore différemment. Donc c'est vraiment cette histoire de perspective qui est fondamentale en créativité. Tout est une question de perspective, de perception en créativité, donc cette flexibilité de pouvoir voir une chose et son contraire. Je ne sais plus si je l'ai mis là. Voilà, essayez de penser le contraire de ce que vous pensez, juste pour voir. Ça marche très très bien, on l'utilise beaucoup en rénovation de processus dans les entreprises. On prend une équipe, son processus, et puis en travaillant avec des méthodes comme ça, en prenant le truc à l'envers, on se rend compte que, à l'envers, ça marche mieux que si on le mettait à l'endroit comme c'est. Inverser les choses, c'est souvent très très intéressant. Je continue. La pensée analogique, donc métaphore, analogie, benchmark. Dessinez vos problèmes et vos idées, représentez-les par des croquis. Un petit dessin, je vais bien faire un petit croquis, juste, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, c'est un schéma, quelque chose, qui donne une forme à une idée. Avant les mots qui vont l'encapsuler ensuite. Les cartes mentales, vous connaissez cet outil, carte mentale, mindmap, à adopter pour la vie, tous les jours. Recensez dans un lieu où vous trouvez les personnes ayant des caractéristiques communes. Vous pouvez faire des petits jeux comme ça, pour faire des analogies, les personnes qui ont toutes, ou des objets de la même couleur. Obligez-vous à utiliser deux métaphores dans une conversation avec un ami ou un collègue. Un peu plus dirigiste, mais... Il faut que ça fasse un petit peu mal, tous ces trucs-là. Ça ne présente pas la grande difficulté, évidemment, c'est de les mettre en routine. Pensée convergente, mais ça, vous savez faire. Capacité associée, faites des cartes mentales encore, des associations de mots, observez une scène, une fraction de seconde, puis fermez les yeux et se remémorer les détails. Écoutez une musique et dessinez ce que vous entendez. Tout ce qui est mélange de sens, c'est très bon. Louis, la vue, Louis, et les grands artistes, paraît-il, travailler comme ça. Je ne sais plus, c'est Mozart, il voyait un tableau, et puis après, il écrivait les notes qui allaient avec, mais il avait une vision d'un tableau au départ. Donc, il y a une grande correspondance de nos cinq, de nos six sens. Voilà, il y en a encore. Ouverture, curiosité, donc là, j'espère que ce n'est pas trop tard. Vos âges, non. Demandez-vous, c'était quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Une bonne petite formule. C'était quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Achetez un magazine auquel vous n'aviez jamais pensé et lisez-le en y trouvant un intérêt personnel. Vous allez au kiosque et vous prenez le truc qui vous tente le moins possible. Vous vous posez tranquillement, vous vous mettez dans un mood très positif et vous allez tourner les pages en dégustant ce truc et en le connectant à vos problématiques. Faites chaque semaine une chose, petite ou grande, que vous n'avez jamais faite. Toujours cette idée d'avoir cette régularité. Chaque jour, je vais faire un petit truc nouveau, petit ou grand. ça laisse un large choix. Ce n'est pas trop contraignant mais il faut le faire tous les jours. Durant les vacances, ça prenait quelque chose. L'idée de nouveauté pour rester ouvert et comme la créativité, ça va être mélanger des trucs qu'on a à l'intérieur avec d'autres trucs qu'on fait rentrer, plus je fais rentrer des choses, plus je pourrais mélanger ces choses intéressantes. tolérance à l'ambiguïté. Donc à part la vie de tous les jours, il faut quand même maintenant de plus en plus être tolérant à l'ambiguïté, plus rien n'est clair. À Sestri, on parlait d'un... Sestri, c'est un colloque qui se passe en Italie chaque année. Il y a quelques années, il y avait une grande banderole pour accueillir les colloques de créativité, pour accueillir les participants. Bonjour. J'accueille les participants. Ah oui, du monde. Alors, je vais reprendre. C'est des étudiants. Si on vote... Si je ne reprends pas. Non, non. Voilà. Et donc à Sestri, à ce colloque de créativité, il y avait une grande banderole au point de l'accueil qui disait, en anglais, c'était... Si tout vous paraît clair, c'est que vous n'avez pas toutes les informations ou quelque chose comme ça. Quand c'est trop clair. clair, il faut se méfier. Donc suspendre le jugement avant de critiquer une idée et demandez-vous finalement pourquoi pas. On a toujours tendance à casser une idée et à voir ce qui ne va pas. On est formaté comme ça. Donc essayer de faire l'avocat de l'ange, on dit, plutôt de voir ce qui est bien dans une idée. Faire confiance à son ressenti quand on n'a pas toutes les informations. Prendre la décision de se perdre dans une ville. C'est l'idée de s'embrouiller. L'idée de s'embrouiller et de s'apercevoir que dans ce mélange-là, on retrouve aussi du sens. Propension à oser se jeter de la fenêtre. Non, je ne l'ai pas mis. Oser faire chaque... Oui, une petite nouvelle chose sans risque. Fermer les yeux un moment en public, dans les transports en commun. Les yeux fermés, c'est un bon truc aussi à faire. Je vous invite dans les... Non ? Pas vous. Si ? J'ai fait une formation de coach version PNL et un des exercices, on nous emmenait dans le métro et les yeux... Non, ce n'était pas les yeux bondés, ça. C'était sans parler, alors aux heures de pointe, donc bien bondés. Et il fallait sortir du métro sans prononcer une parole. Donc faire comprendre aux gens devant qu'on voulait sortir sans parler. Pour vous dire. pas simple. Pensez intuitive. Entraînez-vous à prendre de petites décisions à l'instinct. Ce qu'on fait, qu'on l'accepte ou pas, on fonctionne énormément à l'intuition. Qu'on le reconnaisse ou pas. Donc autant le faire consciemment et puis de développer cette aptitude. Prendre de petites décisions, vous hésiter entre deux trajets. Sortez de la logique et vous dites comment je le sens ce truc-là ? Plutôt par là ou plutôt par là ? Puis vous vérifiez après. Essayez de finir les phrases mentalement de vos interlocuteurs. Essayez d'entendre un petit peu à l'avant ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il va dire. Amusez-vous à deviner qui appelle. Oui, ça c'est un truc qu'ils mettent dans les stages de développement de l'intuition. Un exercice, c'est de ne pas regarder quand ça sonne et de penser qui ça pourrait être. Pas par la logique en disant il est 16h, c'est ma fille. Non. Juste qui ça pourrait être et voir ce qui vient. Encore un peu bizarre tout ça mais c'est en train vraiment de se formaliser et de plus en plus pris en compte. Et donc je vous invite à le faire. Et vous-même, vous faites ça ? Vous faites ça ? Tout ça, tout ça ? Pas tout. Je ne vous invite pas à tout faire. Je vous invite à prendre un, deux, trois trucs mais par contre le mettre en routine. Se créer de nouvelles routines créatives. Motivation à créer. Évitez de vous poser des limites du genre ce n'est pas dans les règles. J'ai peur de me tromper. Laissez agir votre spontanéité. écrire des petits textes, faire des slogans, des dessins, des choses. Toujours dans cette idée d'expression créative mais ça peut être de n'importe quoi mais donner une forme communicable, inhabituelle. Et bien voilà. Alors, soit on fait les questions si vous avez des questions. Vous avez des questions un peu ? Falloir. J'en ai moi sinon. Vous voulez faire le petit test après ? Après peut-être comme ça on clôt comme vous voulez. L'un ou l'autre. Vous voulez faire le test maintenant ? Bon, on fait le test maintenant si vous voulez. Pas de problème. En deux minutes, je vous propose de compléter le plus de cercles possible. J'ai fini. Parlez. C'est parti. En deux minutes, complétez le plus de cercles possible. Il y en a 16. Si vous faites l'essai, c'est super. Merci. Merci. Une minute. 30 secondes pour finir les derniers ronds. Top ! Posez les stylos. Qui a rempli les 16 ? Pas mal. 15 ? 14 ? D'accord. 13 ? Ok. 12 ? 11 ? Moins de 10 ? Moins de 6 ? Pas mal. Ça, c'était quantitatif. C'est un test quantitatif, la pensée divergente. D'ailleurs, dans le Creative Profiler, on demande des items. Personne ne va regarder la pertinence des items. C'est juste le quantitatif. À partir d'un input, un trombone ou un rond, qu'est-ce que je peux exprimer comme chose différente ? Je ne l'ai pas dit, mais j'imagine que vous n'avez pas fait strictement le même dessin. Donc, d'un point de vue qualitatif, est-ce que vous avez, par exemple, fait des choses très différentes les unes des autres ou plutôt décliné des principes, des principes graphiques ou d'autres principes que vous avez déclinés ? Ou vous avez des choses traitées différentes d'un rond à l'autre ? Plutôt ? Plutôt différents ? Plutôt différents ? Très différents ? D'accord. Donc là, on est bien dans cette notion, plus c'est différent, mieux c'est, puisqu'on cherche la plus grande différence. Et maintenant, deux permissions que vous vous êtes peut-être données ou pas. La première permission, est-ce que vous êtes sorti du cadre ? Oui. Donc, généralement, c'est 50-50 dans mes groupes. Donc, il y a 50% qui ont dû rester à l'intérieur du cadre, alors que la consigne, c'est compléter. Mais ce mot compléter, on le perçoit comme remplir, très souvent. Toujours cette histoire de perception complétée. Donc, première permission à se donner, on peut mettre des choses à l'extérieur, faire un soleil et pas seulement un smiley. Deuxième permission que vous avez peut-être donnée, c'est de relier plusieurs cercles entre eux pour faire des lunettes, un vélo, des choses comme ça. Ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est des permissions. Et je vais conclure, en fait, là-dessus. C'est que la créativité, c'est une histoire de permissions. Et le point de vue de la 2D, la 3D ? Pardon ? Le point de vue de la 2D, la 3D, c'est mon réseau de 2D ? Oui. Ça, c'est une histoire de perspectives à chaque fois. Si vous avez des choses très variées en perspectives, un truc vu dessus, un truc vu en coupe, ou je ne sais pas, vous avez fait un citron ou... Ça aussi, c'est des choses effectivement très intéressantes, par rapport à cette perspective. Qu'est-ce qui nous manque ? Il y en a une qui nous manque beaucoup, c'est le... Ce n'est pas la tolérance à l'ambiguïté, celle-là. C'est la suspension du jugement. Une notion qui est extrêmement importante en créativité, c'est la capacité à suspendre son jugement. On parle d'évaluation différée. C'est-à-dire que pendant une phase de production de contenu, on s'interdit d'interdire, c'est le fameux on ne critique pas les idées en brainstorming. C'est une suspension du jugement. Donc ça, c'est un critère qui était au début, et qu'on n'a pas réussi encore à mettre en forme, mais il faut vraiment qu'on le fasse, que c'est fondamental en créativité. Il y a une démo dessus, allez-vous promener. Il y a des infos, il y a une démo, creativeprofiler.com ou .fr. Normalement les deux marchent, mais le .com la semaine dernière était en réparation. Donc creativeprofiler.com ou .fr. Et voilà, vous pouvez vous promener dessus. Une démo qui est assez longue, vous pouvez avoir un aspect... une vue assez large de l'outil. Une heure, une heure et quart. Une heure, une heure et quart. On peut le faire en plusieurs fois, on peut s'arrêter, couper et reprendre. Sauf pour les épreuves chronométrées. Il y a des épreuves chronométrées, on ne peut pas les interrompre, donc on ne peut les faire qu'une fois. C'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse. Il faudrait qu'on fasse... Alors ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'il est complètement juste d'un point de vue psychométrique. Donc on ne peut même pas changer les images, des trucs comme ça, tellement ça a été mesuré. Et Todd Lubart, là-dessus, il est assez ferme. Donc le refaire passer exactement le même à une autre personne, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait changer quand même, pouvoir changer des choses. Oui, la même personne. Mais oui, ce serait bien pour voir une progression. On oublie. On oublie. On peut se dire ça, oui. Comme le trombone avec les enfants, il a oublié. Oui, oui, oui. Il n'y a pas forcément une réponse juste ou fausse, c'est juste des attitudes qu'on va mesurer. Ben, quand même. Enfin, pas juste et faux, non. Mais oui, on mesure une attitude, mais on peut être plus ou moins bon. Si on a déjà fait un exercice et qu'on s'en souvient, on le fera mieux. Notamment, il y a un exercice de... Je ne vous dis pas à quelle capacité il mesure, d'ailleurs. Il ne faut pas que je le dise. Mais il y a une image qui se transforme en une autre. On clique et l'image se transforme. A chaque clic, elle se transforme un tout petit peu. Et il faut déterminer à partir de quel moment on voit la nouvelle image, ce que c'est. Donc ça, si on l'a déjà fait, c'est un petit peu gênant de refaire. Mais bon, on va y travailler. C'est une dynamique collective, mais là, on est quand même très sur l'individu. C'est ce que je disais... Qu'est-ce que c'est un petit peu de profil qui pourrait avoir un intérêt ? Oui, dans l'idéal, un jour, on n'en est pas là et les entreprises n'en sont pas du tout là. Déjà, elles en sont à reconnaître des qualités créatives qu'elles ont ignorées jusque-là. des individus. Et les RH, elles les arrangent de prendre des trucs comme ça, comme ils sont toujours sur la gestion de compétences et des trucs. Ça fait un morceau à tenir et ils déroulent ça. Donc, ça permet de former des équipes. Oui. Donc, la logique, si on forme une équipe en créativité, c'est plutôt de mettre dans les mêmes équipes des gens avec des aptitudes complémentaires... Plus hétérogène. La règle du groupe de créativité, c'est l'hétérogénéité. Donc là, c'est de mettre un échantillon à 10 personnes, d'en avoir un force dans chaque dimension, par exemple. C'est le premier test, il n'en existait pas. Il y a eu des travaux dans les années 50 aux États-Unis. C'est le premier test aussi complet. Il est très imparfait pour moi et vraiment à prendre, je le dis honnêtement, avec des pincettes. C'est un domaine qui est effectivement un truc. Histoire de poser quelques jalons. Moi, j'y vois surtout l'intérêt d'acculturer les entreprises à ça. Et je ne l'ai pas mis dans les utilisations, mais la principale utilisation des entreprises, c'est pour faire de la com. On le fait passer au manager et puis on fait un séminaire derrière sur la créativité. C'est génial, il nous en faut. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas en ligne parce que des tests de créativité, on les existe depuis 20 ans ? Juste d'une manière psychométrique, je ne suis pas sûr. Le thèse de Torrens, par exemple ? Torrens, oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Qui est beaucoup moins complet. Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de thèses de la créativité. Oui, Torrens, c'est le principal. L'avantage que je vois dans votre thèse, c'est que vous mixez, en fait, le cognitif et le cognitif. Et ça, il n'y en a pas aujourd'hui. Oui, 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 tout à fait. La réponse à ça, c'est que, par exemple, si on se dit que la capacité analogique, c'est important. Et c'est important de pouvoir faire des parallèles entre des domaines qui n'ont rien à voir et de faire des connexions et imaginer des choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont repéré comme étant facteur de créativité. Je disais que les grands artistes fonctionnaient avec des sens qui communiquaient entre eux. L'analogie, ça en fait partie. Donc une personne qui a cette faculté et qui le fait plus facilement aura plus d'idées. Après, il faut qu'elle les exprime, qu'elle les formalise et tout ça. Mais non, je ne dis pas que c'est le test qui tue. Je dis que c'est un premier jalon pour faire exister déjà cette matière de la créativité, de la pensée créative face à cette pensée logique qui domine très très fort et dans l'industrie. C'est fou. Donc c'est vraiment une manière d'attaquer un petit peu ce monolithe de logique et de faire voir les choses un petit peu différemment. Et pour ça, le test qui est fait par une équipe de chercheurs sérieuses joue ce travail-là. Montessori. La méthode, après. Non, c'est évidemment, en tant que parent, c'est un champ de recherche permanent. À la fois de benchmark, des bonnes pratiques qu'on a sous les yeux et qu'on a perdu, nous. Et puis de nourriture et d'interaction. Donc effectivement, il faut être vraiment dans cette posture de tout est possible quand on est face à un gosse. Voilà. Et ne surtout pas se donner de limites quand il n'y en a pas besoin. Il y en aura plus tard assez. C'est aussi un conseil qu'on pourrait donner. C'est de se mettre dans cette situation, dans ce besoin de ça. Alors que tout nous pousse à nous conforter dans nos routines, dans nos habitudes. C'est super confortable. On a, oui, quelques populations de références. Depuis un an et demi que le test se fait. Et donc, l'idéal pour nous, c'est de comparer une entreprise par rapport à elle-même. C'est ce qu'on a fait avec Sanofi. Et puis, on a comparé chaque personne par rapport aux 150 autres. Ah, d'accord. Par rapport à cette population de références. L'idée, c'était de pouvoir proposer aux écoles, aux facs, des choses comme ça. L'utilisation de ça, on est en train de faire une version par module. Donc, on va pouvoir, parmi les 10 aptitudes, chaque institution pourra choisir 5 ou 6 aptitudes. C'est ce qu'on s'est dit. Ce qui nous permet de vendre le truc pas cher du tout et de pouvoir faire du volume. Pas tester les 10 aptitudes, mais en choisir 4 ou 5 ou 6 qui sont les plus pertinentes par rapport au cursus. Tout est possible. On est en train de faire un premier projet où, derrière, il y a deux journées de débrief et de sensibilisation à ça. Aujourd'hui, pour les entreprises, c'est souvent un séminaire derrière. Et, à minima, un entretien téléphonique avec la personne. Déjà, quand vous posez la question à quelqu'un s'il est créatif, il n'y en a pas beaucoup qui la ramènent là-dessus. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle pour la personne qui le passe et qu'on a plutôt tendance à sous-estimer notre créativité. Culturellement. Culturellement, oui. Culturellement, sûrement, oui. On est beaucoup plus créatif qu'on le croit. Simplement, il faut être en condition de l'être. Quand on a besoin d'être créatif, que notre survie en dépend, je vous assure qu'on est créatif. C'est une grande histoire de mode de motivation. Mais, globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes de se dire, « Ah oui, je pensais pas être créatif et puis quand même. » Non. Ça aussi, c'est un truc à travailler. Une vérification, on pourrait faire une version individuelle d'abord et puis ensuite de trouver la meilleure mayonnaise de ça. Oui, parce que là aussi, il y a encore une histoire de contexte et d'environnement. Si j'ai la meilleure pensée divergente de l'entreprise, la meilleure pensée convergente, la meilleure tolérance, mais qu'ils ne s'entendent pas, ça ne va pas le faire. Ou que leurs chefs ne s'entendent pas. Ça suffit. Ça suffit. Est-ce qu'il est vraiment basé sur les choses linguistiques ? Est-ce qu'il est vraiment basé sur les choses ? On va mettre mouton avec berger, des trucs comme ça, effectivement, purement cognitif. Mais ça aussi, un ordinateur. Ils peuvent tout faire maintenant, les machines. Oui, c'est un sujet, ça. Non, on a même eu des surprises à l'inverse. Des agences de pub qu'on attendait vraiment sur l'ouverture, la curiosité, des trucs comme ça et qui ne ressortaient pas bien. Donc, je ne préfère pas tirer de conclusions tout de suite. Non, après, ça va être plus l'histoire de l'adéquation d'un profil et d'un poste. Étudier les caractéristiques créatives nécessaires à une fonction. Et puis, pour ça, il y a déjà un travail d'identification de quoi on a besoin comme créativité pour être directeur du marketing chez Nestlé. Et puis après, d'avoir le profil qui correspond. Les chercheurs de Paris 5, ça les intéresse de faire ça. Qu'on leur donne une population comme ça, puis qu'ils restent avec eux un petit peu. Et puis, qu'ils aillent voir, qu'ils leur racontent comment ils bossent et ils leur diront comment ils ont besoin d'être créatifs. Ça les intéresse beaucoup. Donc, on va aller vers ça, je pense. On a eu des mamans. On a fait plein de mamans créatives pour une société d'études spécialisée dans les mamans. dans les produits pour enfants. Et donc, pour faire le casting, ils font des groupes de créativité avec ces mamans, là, pour faire imaginer des petits pots de demain ou des couches, machin, ou d'autres choses. Et donc, ils ont utilisé le test pour caster les mamans les plus créatives. Donc voilà, ça sort un peu de l'entreprise. C'est bien. Ils ont utilisé ces mamans.